Bienvenue à tout le monde, bienvenue au webinaire des Nouveaux-Nés. Nous avons cette webinaire en collaboration avec PATH. Le webinaire d'aujourd'hui est en honneur de la semaine de l'allaitement. Joyeuse semaine de l'allaitement. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que le lait maternel est encore plus important pour les bébés les plus vulnérables. La bienvenue, veuillez bien vous introduire dans le chat. Prochaine diapos, s'il vous plaît. La bienvenue à la communauté des Nouveaux-Nés qui encourage la collaboration pour un progrès accéléré ensemble. Notre série de webinaires est structurée autour de l'OMS et de l'UNICEF et des 10 composantes clés des soins envers les Nouveaux-Nés petits, chétifs et malades. Le sujet d'aujourd'hui est pourquoi est-ce que le lait maternel est encore plus important auprès des bébés les plus vulnérables. Nous avons 28 000 utilisateurs dans plus de 170 pays qui sont en augmentation tous les jours grâce à vous. Veuillez vous joindre à notre communauté sur l'écran, vous verrez le code QR pour notre bulletin en français et en anglais et un code QR vers nos médias sociaux. Alors, bienvenue à nouveau à notre webinaire. Pourquoi est-ce que le lait maternel est encore plus important pour les bébés les plus vulnérables hébergés par la boîte d'outils des Nouveaux-Nés en collaboration avec Pat, en honneur de la Semaine de l'Allaitement mondial. Nous avons des événements magnifiques à venir. Le 22 août, nous aurons les données en action sur l'AC pour la qualité des néonatales et l'équité des soins. Premier webinaire en espagnol, le 10 septembre, nous aurons les bébés et les petites bêtes, innovation de la septie néonatale et AMR. La bienvenue, prochaine diapo. Et je vais passer le micro à Lorraine. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes ravis d'abord au docteur Njiguna ici. C'est une pédiatre experte, dirigeante de la PAC et elle milite pour des meilleures politiques de nutrition pour les nouveaux-nés. La bienvenue à Docteur Njiguna et elle a le micro. Une bienvenue chaleureuse de là où vous venez. Nous sommes en ce webinaire. C'est en honneur de la Semaine mondiale de l'Allaitement. L'Allaitement pour tout le monde. Le thème de cette année, c'est le besoin de soutenir les groupes les plus vulnérables pour réussir à l'Allaitement. C'est dû au fait que nous savons que l'Allaitement a un rôle critique à jouer pour assurer la survie et la réussite des petits-enfants. Au niveau mondial, nous savons que les taux de mortalité des nouveaux-nés sont en élévation et les pays, surtout en particulier en sud-est de l'Asie et en Afrique subsaharienne, ne vont pas réussir aux ODD. Nous devons nous occuper des bébés chétifs et malades qui sont nés trop tôt et qui ont besoin de soutien supplémentaire pour le lait maternel qui est vital à leur survie. Par conséquent, le webinaire d'aujourd'hui va souligner pourquoi le soutien approprié est nécessaire aux mères et aux familles des nouveaux-nés chétifs et petits pour s'assurer leur survie. Dans le webinaire d'aujourd'hui, des collègues très spéciaux vont se joindre à moi. Nous avons une maman après-terme qui a accouché en 2020, qui est maintenant une mère spécialiste d'une unité en Ouganda et elle offre des soutiens très importants aux mères du fait de son propre parcours si difficile. Nous aurons aussi une session avec Esther, qui est une maman après-terme, qui a donné naissance à un petit bébé précieux et qui a donné du soutien à tout le monde en Ouganda. Ils vont parler du point de vue des parents, toutes les deux. Et après cela, nous aurons Docteur Élise Van Royan, qui est la directrice de l'unité de soins de Maman Kangourou en Afrique. Elle dirige cette unité depuis le mois de juillet 2009 et jusqu'à sa retraite en 2021. Maintenant, elle est conseillère technique et maintenant un membre extraordinaire du département pédiatrique à l'hôpital. Docteur Élise va parler des preuves et de l'aperçu de l'allaitement pour les nouveaux-nés vulnérables. Après, nous aurons Kimberly Mansen, qui est une conseillère de nutrition chez PAD pour l'unité de développement des enfants. C'est une nutritionniste certifiée et avec de l'expérience au niveau clinique et dans le terrain mondial à ce sujet. Elle va parler des normes de banque de lait. Après, nous allons passer au Docteur Patrick Tou, qui est basé au Kenya. C'est aussi un membre du conseil d'administration du conseil des nouveaux-nés. Patrick va nous parler du besoin du soutien de lactation spécialisée pour les bébés chétifs et malades, les nouveaux-nés chétifs et malades et leurs mères. Après, nous allons finir par une session de foire aux questions de la part du Docteur Kirsten Israël Ballard, qui est une professeure, professeure associée à l'Université de Washington. Docteur Kirsten Israël Ballard a énormément d'expérience dans l'allaitement et elle se concentre sur l'allaitement dans les pays en développement. Sans plus attendre, j'invite mes collègues à Yévalet et Esther à entreprendre ce webinar. Je suis une mère après-terme. J'ai accroché d'un bébé à un pré-terme. Par mon expérience dans la maternité en tant que mère en pré-terme, je ne pouvais pas allaiter mon bébé. Je n'avais pas assez de lait. Et j'ai pu quand même recevoir assez de lait pour mon bébé, assez de lait maternel pour mon bébé. Et j'ai continué à l'allaiter pendant deux ans. Au quotidien, je donne des classes d'allaitement. J'enseigne comment allaiter, comment augmenter leurs fournitures. Et certaines mères passent par des défis tels que ceux par lesquels je suis passée moi-même. Tous les jours, je m'occupe de bébés et des mamans qui viennent d'arriver à l'hôpital. Donc, pour les aider à s'adapter. Et pour les gens, car je m'occupe des mamans qui ne viennent que d'arriver. Donc, parfois, il y a des mamans qui passent par ce que je suis passée moi-même. Et je veux leur venir en aide. Souvent, les bébés arrivent avec un aide-soignant. En tant que mère pré-terme, quand une mère accouche avant neuf mois, parfois, il faut faire du lait. Parfois, ça prend deux ou trois jours pour que le lait soit prêt, pour que la fourniture soit prête. Donc, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas. Moi-même, je suis passée par là. Ce n'est pas votre faute. Donc, il y avait un sentiment de soulagement. Bon, tout ira bien. Ils se font de soucis pour la fourniture de leur lait. Et peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Mais là, elle se rassure. Tout va bien. Au début, c'était tellement difficile. Personne ne voulait donner de lait maternel. C'était tellement difficile. Mais après, on les motive, on vous sauveait les vies des bébés. Et vous servez le monde entier. Lorsqu'un bébé meurt, le monde a perdu une personne importante. Donc, que la mère soit malade, ou quelle que soit la condition, il faut allaiter le petit bébé. Et le lait maternel est le meilleur pour le bébé. Et l'autre prochaine option, c'est le lait de mère donnée. Je suis Esther, m'appelle Esther. J'ai reçu du lait de la banque de lait. Et j'ai accroché d'un bébé à 37 semaines. Donc, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, un bébé tellement petit de ma vie. Et j'ai voulu l'allaiter. Mais j'ai réalisé que je ne produisais pas assez de lait pour mon petit bébé. Parce que les bébés doivent commencer à prendre le lait maternel dès le début. Et j'ai réalisé que je n'avais pas assez de lait qui sortait de mon sein. Donc, ça a été très difficile pour moi. Maintenant, j'ai reçu du soutien d'un spécialiste de l'allaitement. Elle m'a aidé, une spécialiste, elle m'a aidé à produire du lait maternel pour mon petit bébé. Et donc, j'ai été aussi, je m'a aidé à produire assez de lait maternel pour mon bébé. Donc, j'étais contente que mon bébé soit en sécurité. Ce sont des spécialistes, elles m'ont dit que, elles m'ont dit de bien manger. Et je me souciais du lait maternel et ça m'a aidé à produire ma propre fourniture de lait. Mais quand on ne mange pas bien, on ne peut pas produire assez de lait maternel. Donc, elle m'a aidé de me détendre et elle m'a aidé pour que je puisse bien nourrir mon bébé. L'expérience, ce que j'ai ressenti à ce sujet, mais d'abord, je me faisais du souci parce que je m'imaginais d'où le lait vient, qui c'est qui le donne. Mais après, un peu plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, le lait passe par une tierce personne et qu'il est gardé au réfrigérateur. Et ça m'a donné confiance. Oui, le lait est là. Ce que j'aimerais dire aux autres mères qui m'écoutent, le lait, c'est qu'elles devraient apprécier le fait que d'autres mères donnent du lait et faire confiance que ce lait est en sécurité. Parce que mon petit bébé n'a jamais eu de problème à ce niveau. Et mon petite fille, ma petite fille, jusqu'à l'heure actuelle, va très bien. Donc, elle devrait apprécier cette chose et donner du lait maternel et ne pas se soucier de problème à ce niveau-là. Si j'ai la chance de donner, je le ferai sans aucun doute parce que ça m'a tellement fait plaisir que quelqu'un d'autre voulait bien donner du lait pour sauver mon petit bébé. Sans même savoir qui était mon bébé, qui j'étais, mais quelqu'un d'autre voulait bien donner du lait pour le bien de mon bébé. Donc, moi, si j'ai la chance de le faire, je serai tout à fait en mesure de donner et je voudrais le faire pour aider les autres bébés à recevoir du lait maternel. Un énorme merci de vos discours magnifiques. Maintenant, je vais inviter Docteur Alice Vendou-Brouillette pour venir discuter la preuve du bien du lait maternel pour les nouveaux-nés. Je vais parler d'un document de nourrissement pour les nouveaux-nés vulnérables. Prochaine diapo. Vous vous demanderez peut-être pourquoi j'ai le besoin pour un document de ressources d'alimentation des nouveaux-nés. Cette initiative a démarré dans les documents de cartographie des soins des nouveaux-nés dans l'Afrique de l'Est et du Sud. Enfin, dans 2021, un projet en collaboration avec l'UNICEF, l'ISARO et l'Université de Pretoria. L'analyse de la part, sur la base de l'analyse des documents, l'alimentation des nouveaux-nés a été identifiée en tant que lacunes critiques avec un grand manque de qualité d'information sur l'alimentation des bébés après-terme et des bébés chétifs ou malades. Et les pratiques d'alimentation n'étaient pas bien documentées. Ils ont trouvé des exemples de pratiques dangereuses qui pourraient monter à des morbidités, des mortalités élevées. Le retard d'introduire l'alimentation entérale, un avancement trop lent, des volumes d'alimentation quotidiennes, des manques de consistance et d'homogénéité dans les volumes calculés d'alimentation. La chronologie de l'introduction d'alimentation orale, une introduction en retard de l'alimentation directement du sein, la manque de compréhension de l'alimentation et des besoins pour les petits bébés chétifs et malades, et des positions incorrectes d'alimentation pour les petits bébés avec un manque de soutien pour ces bébés chétifs. L'objectif de la présentation, de donner un aperçu du développement et des utilisations des documents d'alimentation pré-terme, fournir une petite introduction rapide du contenu de ce document et de montrer les preuves et bénéfices de cette alimentation auprès des bébés pré-terme. Le développement de ce document a été développé pour les fournisseurs de santé auprès des petits bébés chétifs et malades et pour les pays pour leur donner des informations théoriques et pratiques pour qu'ils puissent rédiger des directives spécifiques au contexte et au pays et des procédures d'opérations standards. Il s'agit là d'un document vivant basé sur les preuves appropriées d'alimentation au niveau mondial. Voici le document, je vais vous en donner un aperçu. Il y a quatre sections au volet principaux. L'introduction, complexité de l'allaitement des petits bébés nouveau-nés, l'allaitement et des méthodes alternatives avec des ressources pratiques. Ce diagramme illustre la complexité de l'alimentation auprès des nouveaux-nés chétifs et prématurés qui ne peuvent pas recevoir des intro-alimentations et qui ont besoin d'une nutrition très importante, très parentale. Il y a eu certains nouveaux-nés en ont reçu qui pourront recevoir un allaitement direct. Ceci illustre l'allaitement et l'importance de l'allaitement qui devra être introduit au stade dès que possible après la naissance, après la première heure de la vie. La deuxième section décrit et comprend des informations sur l'alimentation fréquente, la nutrition parentale, un sucement non nutritif, les bénéfices de sucer de façon non nutritive et comment encourager le sucement non nutritif et ça discute également des complications liées à ce sujet. Le prochain diagramme dont je voudrais discuter est une chronologie de quand l'alimentation devrait être introduite et l'alimentation par tube. Ce diagramme vous montre la transition vers la nutrition ou l'alimentation intro. Au début, l'introphie devra commencer dès que possible auprès des bébés chétifs dès que possible après la naissance. Lorsque l'introphie a été donnée en petite quantité, en jaune, ça s'appelle les alimentations trophiques qui devraient être données par tube lorsque le bébé est en position peau à peau ou en position kangourou. Ceci est lié au sucement non nutritif en fer qui commence dès que là il est en position hémodynamique stable et l'allaitement doit être fait d'abord par alimentation, par tasse ou par tube. par sonde. Et vous voyez aussi les progrès, la transition de l'alimentation, les programmes et les interventions quand il est libéré et le suivi après la libération de l'hôpital. Un chapitre sur l'allaitement et le lait maternel, les bénéfices du lait maternel et j'aimerais discuter quelques points de l'importance du lait maternel parmi les nouveaux-nés vulnérables. Les recherches actuelles démontrent que le lait maternel est en particulier bénéfique pour les nouveaux-nés vulnérables et réduit de façon importante les complications bénéfiques de l'huile maternel, comprennent des composantes immunologiques et antimicrobes qui sont importantes pour bâtir la résistance à l'encontre des infections. Ces facteurs de défense mènent à des moins d'infections en général, une réduction importante des sévérités des infections attrapées à l'hôpital et presque pas d'épisodes de colite. La pratique de la mère kangourou démontre la création d'antigords qui défendent en particulier contre les infections. Les bénéfices du lait maternel dans les nouveaux-nés vulnérables sont facilement tolérés et absorbés et acceptés, en particulier parmi les enfants prématurés. Ça soutient une réussite rapide de l'alimentation entérale. Il contient des facteurs de croissance et des hormones qui augmentent la protection du cerveau et le développement. Le lait maternel augmente le développement et la maturation du tuyau digestif. Et ça contient des enzymes spéciaux qui améliorent la biodisponibilité de la macronutrition. Prochaine diapo. Il y a une haute concentration dans le lait maternel qui améliore la tolérance de l'alimentation en aidant à vider le contenu gastrique. Et une petite concentration en fer du lait maternel permet d'éviter la surcroissance des microbes. Les naissances après termes, la mère a une glande mammaire différente et qui lui permet de quand même allaiter. Prochaine diapo. Nous avons discuté de la composition du lait maternel, le soutien de la fourniture du lait maternel, la fortification du lait maternel et l'expression du stockage et de l'alimentation par lait maternel. Nous avons aussi l'alimentation par sonde gastrique et hôte. Les annexes sont les tables de fluides en calculant les fluides en intraveineuse. Et nous avons aussi l'enregistrement des pratiques d'alimentation pour améliorer les pratiques. Voici certains exemples. Nous avons aussi les aides d'alimentation pour faire la transition de la sonde à la tasse pour améliorer l'allaitement. Ce document de ressources a beaucoup d'applications potentielles. Les sections de ce document peuvent être contextualisées selon les besoins de l'établissement de santé. Et vous avez des ressources à votre disposition affichées sur l'écran. Merci. Mille merci, cher docteur, de ce magnifique aperçu. Je sais qu'il y a des questions qui viennent du public. J'encourage tout le monde à mettre ses questions et ses commentaires dans la question, la foire aux questions et la boîte de chat. Et nous y ferons de notre mieux pour répondre à toutes vos questions. Voici notre cher docteur Kimberley Manson qui va discuter de la nouvelle banque, des nouvelles normes de la banque de l'Aide de l'OMS. Merci à tout le monde et merci de votre intérêt dans ce sujet. Nous avons tant de participants ici qui fêtent la semaine de l'allaitement mondial. Nous avons entendu les besoins spéciaux de cette population et comment la maman reçoit du lait, de la banque de l'Aide. Maintenant, je vais parler du niveau mondial et pour savoir où en sommes nous au niveau des normes, des directives et quelles sont les informations à notre disposition. Prochaine diapo. Lorsque le lait de la maman n'est pas disponible, voici la prochaine meilleure option pour des donneurs de lait ou des donneuses de lait. En 2022, il y a eu les recommandations de l'OMS pour les soins aux petits-nouveaux-nés chétifs ou malades. Et en 2011, il y avait d'autres directives qu'il fallait vraiment utiliser le lait maternel en tant qu'alimentation principale des nouveaux-nés. Mais quelles sont les directives lorsque le lait de la maman n'est pas disponible ou en cas de séparation dans les établissements entre la maman et le bébé? Donc, nous avons parlé de la banque du lait maternel. C'est une banque qui était un service établi pour recruter des donneuses de lait maternel, le recueillir, le stocker et le dépister et le distribuer pour satisfaire aux besoins principaux des enfants, des petits-nouveaux-nés. La mission de l'HMB est de faire la promotion et soutenir l'allaitement maternel en donnant du lait de haute qualité pour les mamans. Et un HMB à haute performance est ancré dans l'activité de quatre principes fondamentaux avec des piliers clés pour soutenir les opérations de la HMB. Il faut choisir un donneur et recruter et dépister la donneuse, avoir une expression de lait sanitaire, température contrôlée dans l'âge, manutention du lait, pasteurisation, test au niveau bactériologique, transport en température contrôlée et allocation du lait auprès des nouveaux-nés. Le genre de banque de lait décrit aujourd'hui est quelque chose qui se trouve au sein de l'hôpital où les mères voient le don de lait et peut-être vont recevoir du lait pour leur propre bébé. Et pendant cette période de besoin, et ceci est très spécial, et le lait doit être protégé et l'utilisation. Prochaine diapo. Les standards, les normes mondiales, on doit parler de comment opérationnaliser les structures. Voici des normes mondiales qui ont été faites en Inde, au Kenya et ailleurs. Chaque approche est différente. Le modèle de l'Inde, c'est le centre de gestion global. Et ça, c'est l'apprentissage de la banque de lait sur le modèle du Brésil. Si quelqu'un dit une banque de lait ou un modèle, il faut vraiment rechercher. Qu'est-ce que ça veut dire en particulier? Parce que la signification pourrait être différente en fonction de là où vous vous trouvez. Les recommandations de l'OMS font la promotion du lait humain, mais il n'y a pas de directives spécifiques sur le lait humain. Il y a un élan en augmentation qui comprend la banque de lait humaine pour le soin auprès des nouveaux-nés chétifs et malades. Prochaine diapo. Nous voyons l'état mondial de la distribution des banques de lait n'est pas aligné aux plus grands besoins. Il y a eu le plus haut nombre de bébés prêts à maturer ou le plus haut nombre de bébés en danger. On ne voit pas vraiment d'exposition ou de disponibilité de ce genre de services. Prochaine diapo. Il y a des guides et des directives et un historique de ce que ceci a inclus. En 2017, à l'Assemblée mondiale, il y a eu un élément, un article de l'ordre du jour provisionnel de l'MPHC. Le lait maternel a été considéré comme élément principal pour parler de la traçabilité, les considérations financières et réglementaires. Mais ceci ne décrivent pas le lait maternel et les banques de lait en particulier. Dans le cadre de la reconnaissance de ce besoin, l'OMS, en collaboration avec l'Université de Zurich, a hébergé une consultation d'experts internationaux sur le lait humain. Dans le cadre de cette réunion, ils ont vu identifier la mise en œuvre et les normes et les directives des banques de lait maternel. La réponse a été oui de ce qui a été identifié. Lorsque le financement a été identifié pour commencer ce processus, lorsque l'OMS a commencé à développer les lignes directives et a fait un manuel d'utilisateur, c'est un groupe multidisciplinaire, diversifié au niveau géographique et avec des pays de revenus faibles ou normaux. Il y a eu aussi des considérations biologiques, cliniques de parents, donc un groupe très divers pour formuler les questions clés pour émettre des recommandations. Il y en a eu des groupes déjà développés et le processus est en cours. Il y a eu un développement des lignes directives même qui sont considérées comme un standard. Et ce processus inclut prendre les questions clés identifiées, surtout pour les pays à revenus faibles et moyens, pour savoir qu'est-ce qu'il nous faut savoir au sujet du lait humain qui va créer un produit sanitaire et important. Donc, il fallait faire des révisions de littérature systématique pour déterminer qu'est-ce qui peut être recommandé dans le cadre de ces lignes directrices. J'aimerais clarifier à quoi s'astendre dans le cadre de ce processus. Mais donc, actuellement, ce processus est en cours en 2025. On s'attend à ce que les normes seront lancées. Mais de quoi s'agira-t-il? Ce document vous montrera quoi faire pour établir des standards en tant que jalons principaux. Les standards ne feront pas, et beaucoup de personnes sur laquelle l'appel voudront savoir, comment intégrer la banque de lait dans le cadre des soutiens d'allaitement dans les systèmes régionaux de façon efficace au niveau de coût pour pouvoir l'intégrer et ne pas en mettre en danger l'allaitement. Donc, ceci est un produit sécuritaire et nutritionnel, mais il n'y aura pas toute la mise en œuvre. On regarde ceci en collaboration avec l'UNICEF. et ça, c'est le plan qui va commencer avec les standards. Prochaine diapo. Nous avons fait deux groupes de développement des lignes directrices pour identifier les questions. Prochaine diapo. Pour chaque sous-question identifiée, c'est une liste que je vais réviser brièvement. Depuis les normes, les exigences principales pour les donneurs de ne pas faire du mal à la mère ou à son receveur ou au nouveau-né et les critères de choix pour optimiser les dons, pour empêcher le préjudice envers la mère et son nouveau-né. Quelles sont les exigences pour éduquer les donneurs pour les meilleures pratiques ? Est-ce que ceci change le produit final ? Quelles sont les exigences minimums pour avoir un produit de bonne qualité ? Quelles sont les exigences minimums pour la manutention du lait de donneurs ? Quelles sont les exigences minimums pour le rassemblement du lait, le traçage et pour assurer la sécurité, la qualité ? Quelles sont les exigences minimums pour le lait de donneurs ? Pour les tests, pour assurer la sécurité et la qualité. Je vais continuer à ceci, mais ce sont les exigences au niveau du lait de donneurs pour avoir un produit de qualité. Toutes ces questions ont été associées, réconfigurées et pour avoir… Ce processus est en marche et en cours. Voici les questions en cours pour les lignes directives qui vont être établies et pour l'établissement des normes. À la prochaine réunion, les standards et normes seront révisés par des experts externes, finalisation, approbation de l'OMS, dissémination et mise en œuvre. Les standards seront mis en œuvre ou distribués et publiés en 2025. Donc, il ne s'agit là, la banque de lait n'est qu'une seule composante. Elle devrait toujours en alignement avec le soutien de la laitement, comprendre les besoins de la population. Mais c'est pour les petits bébés les plus vulnérables qui sont admis à l'hôpital avant que le lait de la mère ne soit venu. Donc, il y a un besoin urgent pour avoir des soins compréhensifs en priorisant le lait maternel. Merci, ma chère Kimberly, de cette révision du développement des lignes directives de l'OMS pour les banques de lait. Continuez à ajouter vos questions dans la foire aux questions et nous nous esforcerons de répondre à tout le monde. Donc, maintenant, nous avons Patrick Thau qui va nous parler du soutien de lactation spécialisée, les besoins uniques des mères et des nouveaux-nés. Merci, chers docteurs. Je vais parler du soutien de lactation et des besoins des nouveaux-nés. Prochaine diapo. De la présentation précédente, nous voyons que l'OMS recommande en tant que soins standards le lait maternel et que faire et comment pallier à la lacune. Si le lait maternel n'est pas disponible, il faut savoir comment obtenir d'un lait d'une donneuse. Et nous avons des lignes directrices de l'OMS. Il reste tout de même des lacunes. Provision de lait humain joue un rôle critique dans la survie des nouveaux-nés chétifs et malades. Il existe tout de même des défis pour assurer l'accès du lait humain auprès de cette population vulnérable. Quels sont les systèmes et la programmation des efforts pour permettre la protection et la promotion des plus vulnérables? Alors, voici le diagramme. Il y a une lacune, un manque d'alignement ou l'intégration entre la nutrition et les politiques en matière de nouveaux-nés, le financement et la mise en œuvre a résulté en manque de systèmes de priorisation pour répondre aux besoins uniques des nouveaux-nés chétifs et malades. Il nous faut pallier à cette lacune pour que nous puissions améliorer la qualité des soins pour assurer l'accès au lait humain auprès de tout le monde. Quels sont les défis à ce niveau-là? Dans notre établissement, il y a une séparation du nouveau-né et de sa mère. séparation, tu as une maladie de la mère. Il y a aussi une séparation due aux politiques de visite de l'hôpital. Nous avons aussi des retards de lait maternel, un volume de lait pas suffisant pour répondre aux besoins d'une nouveau-née. Et parfois, on se fie au lait maternel pour exprimer, faire sortir le lait en établissement, une fourniture de lait. Par conséquent, nous disons en gros que ceci existe dans le système et qu'il y a des lacunes dans les systèmes de soins actuels pour les bébés chétifs et malades et pour empêcher l'accès optimal et l'apport en lait maternel. Il se peut que le nourrissement soit retardé et la lactation a un impact, est impactée par un manque de fourniture ou autre. Il y a aussi un manque d'infrastructures pour transporter le lait maternel. Il se peut qu'il y ait des protocoles de nourrissement des petits bébés chétifs et malades non adéquats. Et nous avons aussi des alternatives si la mère n'est pas là ou la lactation est retardée. Il se peut qu'il y ait aussi un impact dû aux complications du nouveau-né. Il y a aussi un manque de soutien professionnel avec le relâchement de l'hôpital. Peut-être qu'ils nous seront à une décharge des bébés prématurés et il se peut que la fourniture du lait maternel ne soit pas adéquat, c'est très possible. Donc, nous prenons tous ces lacunes en considération. Il nous faut avoir un soutien de lactation adéquat, des fournitures adéquates, à avoir assez de lait humain. Nous renforçons nos protocoles et nos processus et l'intégration de tous ces éléments. Pour nous assurer la même chose, pour avoir des services adéquats auprès des nouveaux-nés, il y a un appel à l'action. Premièrement, il nous faut renforcer la politique pour soutenir les groupes de formation au sein des salles d'urgence, améliorer la formation en salles d'urgence, optimiser l'environnement dans cette salle d'urgence et publier des politiques en hôpital pour assurer l'accès des mamans auprès des enfants. Des formations doivent être données au personnel de la salle d'urgence et sur comment utiliser, nettoyer la banque de lait, soutenir la pratique de peau à peau et optimiser l'environnement de la salle d'urgence, fournir des matériaux de communication et de militantisme adéquat au sujet des nouveaux-nés chétifs et malades. pour assurer un soutien adéquat auprès des mères et des enfants, pour avoir un accès accru auprès des laits humains adéquats et pour améliorer la santé des nouveaux-nés chétifs et chétifs et petits. La formation doit être faisable, mise à l'échelle et en ligne avec les formations concernant la nutrition des nouveaux-nés. pour poursuivre ce que Patrick a mentionné, le besoin de soutien de lactation, nous avons postulé que ce qu'il nous faut fournir, c'est des soins centrés sur la mer qui permettent le soutien. Nous avons postulé que ceci comprendrait plusieurs composantes, y compris le soutien et le soin, le système de lait humain qui veulent maintenir les soins et le suivi auprès des nouveaux-nés petits et chétifs, en particulier ceux de moins de six mois. Pour vous rappeler les soutiens de lactation, c'est important que nous commencions ce soutien dès la première heure suivant l'accouchement et d'être équipés, les équipés avec des bonnes connaissances pour s'en servir au sein de la communauté. Nos équipes travaillent en collaboration étroite avec l'USAID et nous avons développé un programme d'études qui se concentre sur l'allaitement, surtout parmi les pays à revenus faibles et moyens pour soutenir les femmes et leurs familles pour fournir le lait approprié pour leurs enfants. Ce programme d'études ciblées se bâtit sur d'autres programmes d'études pour les petits bébés chétifs et malades et des directives à ce sujet. PAS développe ce programme d'études de concert avec d'autres membres du personnel des cliniques et des consultants. Notre objectif à long terme est de créer un système utilisable partout dans le monde et nous avons une approche centrée sur l'humain pour nous assurer que le produit et le programme d'études est adapté à l'environnement. Ce programme d'études sera structuré sur trois piliers. Premièrement, il y aura des mini-modules 30, il y en a 30, qui contiennent des informations pour permettre aux soignants de soutenir les mères et leurs nouveau-nés. Ils ont été développés pour qu'ils puissent être séparés pour que les soignants puissent s'en servir pour former les soignants même au sein de l'établissement de santé. À part les mini-modules, nous aurons aussi des aides de travail sous forme d'aides de travail pour la mère et pour le travail. Ce sera assez facile à comprendre, mais ils vont donner des informations concises dont la mère aura besoin pour pouvoir produire assez de lait pour son bébé. De plus, nous avons aussi une autre version de ce programme d'études qui a le potentiel d'être un programme d'études avec une pré-certification pour établir des aptitudes importantes. Donc, ceci peut être utilisé par les soignants dans du système, au sein du système. Je crois que c'est tout. Maintenant, j'ai fini la présentation. Kirsten va passer là pour par rapport aux questions en autant que nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci à tout le monde. Énormément remerciement à tous les orateurs. Nous avons bien travaillé au niveau du temps, donc je l'apprécie. Donc, nous avons un peu de temps pour les questions et les réponses. Nous avons des questions dans le chat auxquelles on a répondu. Ce serait bien si les membres du panel pouvaient s'engager dans des discussions en cas de questions. N'hésitez pas à continuer à afficher dans la zone de la phare aux questions si ça vous convient mieux. Mais je vais prendre une petite pause. Très bonne question dans le chat de Rebecca Kirby au niveau des lacunes technologiques. Pourrions-nous en parler? Nous pourrions peut-être commencer par là. Il s'agit là d'une question importante. Y a-t-il des lacunes au niveau technologique qui sont des aigles pour ça que l'allaitement des nouveaux-nés chétifs et malades? Kimberly, vous voudriez peut-être commencer parce que vous avez déjà répondu dans le chat. J'aimerais reconnaître que elle est souvent la technologie. C'est ça qui empêche que la mère et le bébé ne soient rassemblés. Dès que possible. Cependant, en ce qui concerne la lactation, l'expérience de la mère et le processus de transition vers le sein pour le nouveau-né admis dans l'établissement. Quelle est l'expérience dès les premières heures de la naissance? Quelles sont les choses et les technologies qui soutiennent le bébé et la maman ensemble et les pratiques optimales et qui soutiennent le bébé pour revenir au sein? Certaines des technologies, vraiment, c'est un mot assez grand. Ce sont des systèmes d'innovation que nous pourrions changer. Ce n'est pas seulement un produit. C'est quelque chose qu'il nous faut surveiller. Lorsqu'une mère a donné naissance et l'enfant ne peut pas sucer, nous parlons du sucement d'un enfant à terme qui stimule le sein pour pouvoir obtenir le lait et pour qu'une fourniture de lait copieuse lui arrive. et comment bâtir cette fourniture pour programmer, pour pouvoir nourrir à long terme, pas seulement les petits volumes nécessaires aux nouveaux-nés pour les premiers jours, mais des années ou des mois, des mois ou des années plus tard. Il y a différentes technologies de façon facile. Comment est-ce que nous montrons les mères? Comment est-ce que nous montrons comment la chose est faite? Mais y a-t-il une façon plus appropriée de nettoyer les pompes de lait maternel pour qu'il y ait une meilleure façon de s'y prendre? Nous ne l'avons pas encore compris. Et il y a une peur à ce niveau parce que ça pourrait peut-être empêcher l'allaitement. Ce sont des choses à surveiller. Je voulais soulever ceci parce qu'il y a tellement d'idées ici. Merci beaucoup. Ceci a été une concentration très importante du fait du temps. Je vais clôturer. Je veux reconnaître toutes les personnes qui se sont jointes à ce webinaire de façon plus importante. Les mères qui ont été à nous montrer comment tous sont les vrais défis auxquels elles ont fait face. et les opportunités de faire face aux lacunes. Nous nous sommes concentrés sur pourquoi le lait maternel est important pour les bébés chétifs à pré-terme ou malades. et ce doit être une priorité. Je suis très reconnaissante envers ce groupe de collaborateurs et collaboratrices qui ont participé à ce webinaire et qui ont compris quelles sont les actions clés que nous pourrions peut-être tous prendre. Nous allons clôturer par cette diapo en vous rappelant que la compétition a une compétition de papier qui va être lancée au mois d'octobre d'août qui va clôturer à la mi-octobre et à la médaille pour gagner, pour partager vos voix. Un énorme remerciement. Passez une bonne fin de matinée, d'après-midi ou de soirée. Merci beaucoup.